En 2010, la question de la psychologie prend une dimension particulière dans le pays, la question de la résilience. C'est une recherche que nous faisons sur la résilience, parce que nous faisons déjà avec l'Université de Toulin, mais c'est une recherche sur laquelle l'Université a un rôle extrêmement important, ou un rôle majeur, que nous faisons en collaboration avec l'Université Lyon 2, et son recherche que l'agence nationale de la recherche est financée, et qui porte sur la résilience et le processus créateur chez les enfants et les adolescents. Alors, dans le cadre de la recherche, nous cherchons à savoir quels mécanismes, quels facteurs, quels critères qui permettent que nous, nous, même comme peuple, nous, même comme pays, malgré ça nous vivons comme catastrophes, comme difficultés, nous toujours campions. Il y a toujours eu de l'histoire de l'Université Lyon 2, depuis 200 ans, il y a toujours eu de la stabilité, il y a toujours eu de l'argent, sans compter les troubles de terre, sans compter l'inondation, sans compter même la choléra, mais nous, toujours, nous avons un moyen pour nous rebondir. Donc, nous recherchons ça, nous recherchons justement, nous recherchons justement, qui est ce qui fait, qui est ce qui fait, qui est ce qui fait, dans la famille, dans l'État, dans l'Église, dans l'Institut, dans la religion, qui fait que nous gagnons la réputation de ce que nous sommes un peuple résistant. L'Université Lyon 2, c'est plat à terre, quand vous visez recteur à cette île-là, et, graduellement, nous avons plu. Et, au point de vue, t'as dit, fonctionnement, c'est difficile, mais, c'est à cause de phénomènes de résilience, qui fait que nous-mêmes, et que nous n'avons pas avancé malgré tout. Parce qu'il y a un pile effort, qui fait dans différentes disciplines dans l'Université Lyon 2, non seulement nous ouvrir de nouvelles filières, non seulement nous ouvrir de nouveaux grades aussi, de passer de deuxième à troisième cycle, mais aussi, en développement de la recherche qu'on met en place actuellement à l'Université d'État, que, traditionnellement, nous toujours dit qu'on n'a pas gagné une recherche, effectivement, qu'on fait dans le pays, nous sommes en train de rassembler chercheurs dans l'Université A, et créer de nouveaux laboratoires de recherche. Ça veut dire que, là, déjà, nous sommes trois grands laboratoires de recherche, qui a baillé naissance, souvelés à des formations doctorales, et on pensait que c'est une nouvelle pousse, oui, à l'intérieur de l'Université A, et on pensait qu'effectivement, l'époque là, après 12 janvier, c'était l'occasion pour nous renaître, et nous pensait que l'Université a prenait tout bon, parce qu'il n'y a pas le processus véritablement. Alors, ce sont des perspectives qu'on a dit à long terme ? Non, ce sont des perspectives à long terme. Ça veut dire que, à chaque fois, nous même, dans l'Université d'État, nous travaillons, nous ne travaillons pas pour nous faire un bagage momentané. Chaque fois que nous posons le pion, nous calculons pour que le pion a lieu durable, pour que ce soit un équipé rennes dans l'Université A. Donc, nouvelles formations, ça, oui, nouveaux laboratoires, ça, oui, ce débat est de nous créer, pour qu'il ait été de façon permanente, et même qui a appelé à augmenter, à agrandir, au niveau de l'Université d'État. C'est un colloque dont le but est de présenter les résultats de nos recherches que nous avons menées depuis juillet 2010, sur la résilience et le processus créateur chez les enfants et adolescents haïtiens victimes de catastrophes naturelles. Donc, c'est une recherche qui a mobilisé pas mal de partenaires, l'Université Lyon 2, l'Université Paris 13, Editec et l'Université d'État d'Haïti. Donc, on est là dans ce colloque, en collaboration avec l'Université d'État d'Haïti et l'Association Haïtienne de Psychologie, pour rendre compte de nos résultats. Alors, le résultat n'est pas encore venu ? Oui, il y a encore... On peut déjà donner un certain nombre de résultats parce que l'un des résultats, c'est que trois ans, quatre ans après le séisme, il y a un taux de traumatisme qui est encore assez élevé. Et puis, un deuxième point, c'est que le taux de résilience est également très élevé, avec une particularité quand même chez les enfants des rues, parce qu'on a pu constater que les enfants des rues sont beaucoup plus résilients que les enfants qui sont scolarisés, par exemple. Donc, ça, ça nous donne assez de pistes pour pouvoir concevoir un certain nombre de dispositifs dans trois domaines, la santé, l'éducation et l'art. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme finalité quand même après ce résultat ? Comme finalité, ce qu'on espère, c'est que ce qu'on va produire puisse servir à l'État haïtien, que ça puisse servir aussi aux ONG qui interviennent en Haïti, et que ça puisse également servir à tous les professionnels dans les champs de la santé, de l'éducation et de l'art.